Et si j'étais une sirène ? Je chanterai d'une voix mélodieuse de magnifiques chansons et vivrai au fond des océans, parmi les coraux et les trésors engloutis. Je chercherai la plus féerique des étoiles de mer, contemplerai mon reflet dans un coquillage et me baladerai sur le dos des hippocampes. Je nagerai vers la surface puis reviendrai dans les eaux bleues nuits des profondeurs marines. Si j'étais un nuage ? Je serai aussi doux que de la barbe à papa et prendrai n'importe quelle forme pour faire rêver les amoureux qui lèvent le nez au ciel. Je transformerai la pluie en perles étincelantes et je les enfilerai sur un fin fil de soie qui relierait à jamais la terre et le ciel. Si j'étais une princesse ? Je serai gaie et souriante et ferai preuve d'une grande bonté. Je peindrai le monde en rose et danserai légère au milieu des étoiles de l'univers en délivrant des messages d'amour et d'amitié. Je serai amoureuse de mon prince charmant et nous serions heureux jusqu'à la fin des temps. Si j'étais un renard ? Je serai très fière de ma queue, d'un roue cuivrée qui l'hiver me servirait aussi d'abri pour réchauffer mon charmant petit museau. Je jouerai à cache-cache avec mes amis de la forêt. Je passerai toute la nuit à courir et au matin, je me reposerai. Et si j'étais un petit bateau ? Je ferai le tour du monde, laissant mes peurs sur le rivage. Accompagné d'un ami digne de confiance, je naviguerai vers les terres lointaines. Et toute voile dehors, je me laisserai bercer par la brise marine. Si j'étais un livre ? Je raconterai mille histoires et tout aurait une fin heureuse. Mes pages regorgeraient de rêves, de couleurs, de mots, de sourires, de lieux enchanteurs. Mes histoires commenceraient par « il était une fois » et rien que de sentir des petits doigts impatients tourner une de mes pages, je frémirai de joie. Si j'étais un cheval ? Ma queue et ma crinière porteraient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je galoperai en liberté dans des prairies parsemées de constellations. Je me glisserai dans les rêves des ados endormis et suivrai le cours de leur imagination. Je les emmènerai jouer sur la lune et on se balancerait en comptant les étoiles. Si j'étais un petit oiseau ? Je me réveillerai joyeux chaque matin et saluerai du haut d'une branche le jour nouveau qui s'annonce. Je volerai avec les papillons pour respirer le parfum des fleurs des champs. Je picorerai les miettes du petit déjeuner sous la table du jardin. Et avec des brins de paille, je bâtirai un petit nid pour abriter tout ce que j'aime. Si j'étais... Une ville. Une ville. Je voudrais être immense pour accueillir autant d'habitants que d'histoires différentes. Le jour, je serai vivante et bourdonnante. Mais dès le crépuce succule, j'envelopperai ma forêt de maison d'un calme apaisant. Et j'offrirai à la nuit les chaudes lueurs de mes milliers de fenêtres. Si j'étais un cupcake ? Je serai sucré et parfumé et ne manquerai jamais une fête. Je serai très élégant avec ma collerette de papier blanc. Les invités me regarderaient ravis et avanceraient leurs mains, hésitant à choisir mon voisin qui n'aurait pas le même glaçage que le mien. Si j'étais une larve. J'attendrai le printemps pour me couvrir de fleurs. J'attendrai l'été pour offrir mes fruits mûrs. J'attendrai l'automne pour me parer de nouvelles couleurs. J'attendrai l'hiver pour me reposer. Puis le cœur palpitant, je me réveillerai de nouveau. Si j'étais une araînée. Au lieu de me suspendre toute seule dans un coin, je tisserai une énorme toile de fil de soie pour accueillir de nouveaux amis. On rirait, on jouerait et on chanterait tous ensemble. Je danserai sur mes huit pattes agiles et j'observerai le monde à travers mes étranges petits yeux. Si j'étais un arc-en-ciel. Je me peindrais en bleu ciel. Et tel un artiste cosmique, j'éclabousserai la lune de nuances de bleu et offrirai aux étoiles une touche de rouge, d'indigo et de vert. Je teinterai les nuages de violet et les planètes de jaune et d'orange. Ainsi, je balairai la tristesse et la grisaille et envelopperai les cœurs de bonne humeur colorée. Si j'étais un étireuil. Je grimperai aux arbres avec agilité, aussi vite qu'une flèche, un éclair ou un mirage. Je choisirai les plus belles noisettes pour les croquer avec mes dents pointues. J'en mettrai de côté dans mon nid douillet pour les longues journées d'hiver et là, j'attendrai que le printemps vienne repeindre en vert toute la forêt. Si j'étais une fleur. Que je sentirai bon ! Je m'ouvrirai tous les matins empli de rosée, en arborant fièrement ma corolle, belle comme une robe de gala. Je rivaliserai avec les papillons et les autres fleurs pour le prix de la plus belle couleur et c'est un rayon de soleil qui viendrait nous départager. Si j'étais une horloge. Comme les anciens cadrans solaires, je ne compterai que les heures de bonheur, pour moi mais aussi pour tout ce que j'aime. Espiègle, je reviendrai en arrière pour leur faire revivre les plus beaux moments de leur vie et avancerai pour devancer leur bonheur futur. Si j'étais un tambour. Je battrai au rythme de la pluie et des feuilles des arbres qui bruisent dans le vent. Je ferai chanter le ressac et j'harmoniserai le cri des mouettes. Je jouerai fort pour annoncer le bonheur, aussi fort que les battements d'un cœur amoureux, rayonnant de joie de vivre. Si j'étais un bonhomme de neige. J'adorerai le froid scintillant de l'hiver, le givre couvrant les branches des arbres d'une poudre argentée et les flocons de neige, tels de petites étoiles tourbillonnantes. Généreux, j'accueillerai un petit rouge gorge à la recherche de miettes tombées du goûter d'un enfant. Intrépide, je pointerai face à mon ami le vent, la carotte qui me tient lieu de nez. Si j'étais une gandeleine. Je roulerai joyeusement et légère, je bondirai hors de ma corbeille. J'éveillerai la curiosité du chat somnolent sur le canapé pour qu'il vienne jouer avec moi. Je me déroulerai et me laisserai tricoter sur fond de tic-tic rythmé et je transformerai en gand de laine bien chaud, prêt à affronter la froidure de l'hiver. Si j'étais une danseuse. Je serai aussi légère et gracieuse qu'un papillon. Et une fois sur les pointes, je dessinerai dans l'air de délicates arabesques. Je tournoierai gaiement au son d'une douce mélodie et fermerai les yeux pour mieux m'abandonner à une danse libre et joyeuse, prédisant un avenir lumineux. Si j'étais un chat. Je me servirai de mes griffes pour me protéger du danger et de mes moustaches pour me repérer dans l'obscurité. Je me l'overai sur les genoux de ceux que j'aime et attendrai qu'ils me calinent. La douce mélodie de mes ronronnements accompagnerait ces moments de silence partagé où seuls les cœurs peuvent se parler. Si j'étais une pomme. J'aimerais être rouge. Je resterai gaiement suspendue à ma branche en attendant que le soleil me donne une teinte vermillon et une pulpe juteuse. J'abriterai une petite chenille affamée ou alors je me balancerai tant que j'arriverai à tomber pour offrir à quelque autre gourmand de ma chair sucrée. Si j'étais moi-même. Je pourrais faire tout ce que font une sirène, un nuage, une princesse, un renard, un petit bateau, un livre, un cheval, un petit oiseau, une ville, un cupcake, un arbre, une araignée, un arc-en-ciel, un écureuil, une fleur, une horloge, un tambour, un bonhomme de neige, une pelote de laine, une danseuse, un chat et une pomme. Je pourrais tout car... C'est comme ça que je suis, forte et fragile, unique et fantastique.